Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie-tude, épisode 12 Barbie-tude c'est une compilation de vidéos trouvées sur internet ici et là avec des poils de dents. Au sommaire cette semaine, un manche en boîte palette, un taille crayon thermique, un distributeur de nuggets en lego et plein d'autres trucs évidemment. J'ai parfois tendance un peu à m'enflammer pour certains domaines en particulier et à me taper des dizaines d'heures de vidéos sur le même sujet. Donc quand vous arrivez à mixer deux de mes domaines préférés, là je me tiens plus. Et c'est le cas dans cette vidéo où quelqu'un a réussi à transformer son drone quadricoptère en Imperial Shuttle. Aucune idée de la traduction en français mais c'est un vaisseau impérial de Star Wars évidemment. ... Drone et Star Wars, une vidéo à pas manquer. Il existe littéralement des centaines de modèles d'imprimantes 3D FDM sur le marché. Et je ne parle même pas des variations. Parmi tous ces modèles, la Prussa i3 a une certaine renommée. Facile à monter, fiable, efficace. Dans cette vidéo on voit donc une variation sur le thème de la Prussa par BQ, une entreprise espagnole. Et c'est la Hephaestos II. Pour avoir eu la chance d'avoir pu mettre les mains dessus, je confirme, la machine est plutôt bien conçue et facile à monter. Mais je vous laisse regarder la vie du côté. Monsieur dans la vidéo. Les palettes sont utilisées massivement un peu partout pour transporter du matériel à droite à gauche. Certaines sont consignées mais la plupart finissent dans la décharge ou en feu de cheminée. Si vous pouvez mettre la main sur un endroit où il s'en débarrasse régulièrement, vous voilà avec un matériau de construction virtuellement gratuit et très versatile. Dans cette vidéo on voit donc la fabrication d'un manche de hache à partir de bois de palette. C'est parti ! C'est parti ! Économique, écologique, joli, pratique, vive les palettes ! Plus c'est dingue, plus c'est dangereux et plus j'aime ça. Et c'est pas obligé d'être massif comme avec ce projet plutôt rigolo. Que faire avec une voiture télécommandée, miniature thermique, cassée. Mais avec le moteur en bon état. Un taille-crayon turbo, pardi ! Je dois porter des oeufs. Tu es prêt ? Donc ce que je fais, c'est que je tourne le trottoir. Et je laisse le rouleur. Ça combine plein de domaines intéressants. C'est bruyant, un peu barjot, donc évidemment j'adore. MTM Wood est un menuisier russe qui s'est spécialisé dans la fabrication de planches à découper pour la cuisine. Bon, soyons clairs, il fait pas des trucs bébêtes. Mais des planches avec des inserts de bois différents. Pour réaliser des planches à découper qui sont juste mortelles. Dans cette vidéo, il utilise des restes de couleurs de bois différentes. Pour créer un plateau d'échecs. Processus intéressant, résultat impeccable. ... Me donne une furieuse envie de remonter un shop pour le boire en région parisienne. Personnellement, je suis pas un ultra fan de fast-food. Oui, c'est vrai, ça se voit pas au premier abord. Mais je préfère un bon kebab que d'aller traîner au McDo. Ceci dit, ajoutez des Legos et un peu d'imagination. Et là, tout de suite, je suis beaucoup plus intéressé. Dans cette vidéo, nous avons la démonstration qu'avec des Legos Technics et NXT, ce qui coûte un bras et un bout de foie, vous pouvez faire des choses géniales. Musique ... Un distributeur automatique de Chicken McNuggets fait en Lego. Moi, je dis chapeau. On finit avec une vidéo qui m'a bien fait rire, du comique américain Bobby Lee, qui décide de défier sa petite amie Kalaila... 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 Ils choisissent chacun un personnage dans le jeu et combattent jusqu'à la mort. Enfin, jusqu'au chaos. Si Bobby gagne, il a le droit de lui monter dessus comme un cheval. Si c'est sa copine, elle a le droit de lui faire une soumission. Je vous laisse voir tout seul, comme un grand, le résultat de ce combat épique. ... 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